Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercredi Ludique, accompagnée de Winash 8 et de Maman Quick, comme toujours. Et aujourd'hui nous allons jouer à Secret Identity. C'est un jeu assez rigolo dans lequel il va falloir deviner les personnages des autres, et faire deviner notre personnage à l'aide de petits pictogrammes, donc c'est très simple. Au milieu de la table, on a un plateau avec huit personnages qui sont numérotés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, On a Walter White, Homer Simpson, Le Petit Chaperon Rouge, Harry Potter, Stéphane Plaza, Cristiano Ronaldo, Daenerys Targaryen, Shrek. J'ai hâte de voir un film avec tous ses protagonistes parce que ça doit être très drôle. Il y a à boire et à manger. Exactement. Il y a vraiment de tout, et c'est bien parce que du coup on peut jouer avec toutes les générations, n'est-ce pas maman ? Alors ça arrive que quand on joue ensemble, il y a un personnage qu'ils ne connaissent pas forcément, et bien on change pour des personnes que tout le monde autour de la table connaissent, et comme ça c'est beaucoup plus rigolo, et tout le monde peut profiter. Du coup, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, on n'a pas de personnage qui nous est attribué, mais on va s'en attribuer un à l'aide des petites clés qui sont ici, numérotées de 1 à 8. Elles vont être mélangées et distribuées face cachée, donc là pour l'instant elles sont visibles, mais imaginons que victoire elle est le numéro 1, moi j'ai le numéro 4, et maman elle est le numéro 5 par exemple. Et donc une fois que nous avons reçu notre petite clé, les autres restent face cachée évidemment, nous ne savons pas quels personnages ont eu les autres joueurs autour de la table. On va glisser la petite clé numérotée sur notre paravent juste ici, puisqu'il y a des petits trous prévus à cet effet, c'est très bien fait. J'adore l'édition de ce jeu, c'est vraiment très sympa. Et du coup, notre personnage reste face cachée. Ensuite, on va devoir se servir de nos petits pictogrammes qui sont ici. On a reçu au début de la partie 10 petites cartes avec 4 pictogrammes, puisque c'est recto verso, donc sur une carte il y a 4 pictogrammes, qui vont nous servir à faire deviner notre personnage, notre identité secrète aux autres personnes autour de la table. Et du coup, on va devoir utiliser 3 pictogrammes maximum par tour pour essayer de faire deviner notre personnage. Par exemple là, moi j'ai tiré le numéro 4, donc ça correspond à Harry Potter. Et du coup, je vais devoir glisser dans mon paravent 3 pictogrammes, pardon, maximum, ça peut être qu'un seul si je veux ou deux, et le mettre soit du côté rouge pour indiquer aux autres que ça n'a aucun rapport avec mon personnage, ou du côté vert pour dire que ça a un lien avec mon personnage. Par exemple, je sais pas si j'avais Harry Potter, je pourrais mettre ça par exemple pour dire, c'est une histoire de château Poudlard, vous connaissez ? Le petit lion, bon voilà, je mettrais peut-être que ça, que le château et le lion pour dire Gryffondor et le château de Poudlard, voilà. Je l'aurais eu, je l'aurais. Bref, tu l'aurais eu, j'espère que maman aussi. Et du coup, une fois que nos pictogrammes sont mis, chacun fait ça simultanément, donc comme ça il n'y a pas de perte de temps, tout le monde fait ça, et une fois que tout le monde est prêt, on révèle nos paravents, et du coup là vous voyez les petits pictogrammes que j'ai choisis par rapport à mon personnage. Et vous essayez de deviner, vous regardez ce qui est dispo au milieu de la table, et vous allez devoir se dire, ah bah là c'est sûr et certain, c'est Harry Potter. Du coup, hop, elle va glisser secrètement sa petite clé dans mon paravent avec le numéro. Il faut que ça corresponde au numéro qui est là, on a tous des petites clés, pareil, de notre couleur numérotée de 1 à 8. Et on va faire ça pour tout le monde, donc là elles ont voté pour moi, ensuite il faudrait qu'on vote aussi pour les pictogrammes de maman et les pictogrammes de Victoire. Et une fois que c'est fait, on va révéler, ça va être le reveal, et du coup ça va se passer comme ça. On ouvre la petite languette qui est ici, c'est pour ça que j'adore l'édition. Et on regarde, est-ce que les clés des personnes qui ont essayé de deviner correspondent à ma clé identité ? Et là effectivement, elles ont bien toutes les deux mis la clé numéro 4, donc elles avancent d'un point celles qui ont trouvé, et moi j'avance d'autant de personnes qui ont trouvé, donc j'avancerai de 2 points, pardon. Voilà comment ça se passe, et on fait ça pour maman, pour Victoire. Et on va faire comme ça 4 tours, et au début ça paraît assez facile parce qu'on a 10 petites cartes pictogrammes dans les mains, mais plus ça avance et moins on en a, parce qu'au quatrième tour, si à chaque fois on a utilisé 3, il nous restera plus qu'une carte pour faire deviner notre dernier personnage, puisque tous les personnages vont changer au fur et à mesure, vous allez voir ça. Donc le jeu se corse au fur et à mesure que la partie avance, et évidemment le but c'est d'être le plus loin sur la piste de score. Est-ce que c'est compris pour vous les filles ? Oui. Encore une fois, si vous n'avez pas compris parce que mes explications ne sont pas très claires, je m'en excuse, mais vous allez comprendre en jouant. C'est extrêmement simple, encore une fois, j'aime bien vous montrer des jeux simples et qui sont accessibles en vidéo, et du coup celui-ci s'y prête très bien. D'ailleurs je remercie Funnyfox qui m'a gentiment offert la boîte, c'est pas sponsorisé, mais ils m'ont offert ça quand j'étais à Cannes, et j'ai bien kiffé. Du coup de temps en temps on joue à ça en famille et c'est très sympa. Allez, let's go, c'est parti du coup pour la première manche. Êtes-vous prête ? Je vous laisse choisir votre personnage secret. Je mélange, je mélange, je mélange, et allez-y, piochez votre petite clé, c'est parti, tac. Je vous montre moi qui j'ai, et comme ça vous allez pouvoir voir par rapport à mes pictogrammes. Voilà ma clé avec mon personnage. Hop là, je la glisse dans mon paravent, et maintenant il faut que je cherche des pictos qui vont lui correspondre. Ouais, j'utilise mon combo 3 emojis là. 3 pictogrammes parce que j'arrive pas à faire mieux. Du coup voici mes 3 pictogrammes pour essayer de deviner mon personnage. Ça c'est celui de Victoire, ok, la poupée, la tête de mort. Et toi, c'est la baguette magique. Let's go. Ok, bon bah écoutez, je vais aller voter tout de suite chez maman. Moi aussi je vote chez toi. Toi c'est quoi toi ? Moi c'est ça. Et toi fais voir. Allez, je vote ça chez toi. Je trouve ça rigolo. Par contre t'as pas trop d'idées avec Victoire avec sa tête de mort et sa poupée. Allez. Du coup pour maman, la baguette magique, on révèle, elle avait bien le numéro 4 qui correspond à Harry Potter et on a toutes deviné. Donc maman marque 2 points et ceux qui ont deviné marquent 1 point. Et après on écarte les petits pictogrammes. Et oui, les petits pictogrammes utilisés sont écartés. Moi j'avais mis un canapé, le verre de vin et le chat. Je pense que c'est ce que j'ai voté. T'as d'être ça. Oh, elles ont trouvé du coup c'était bien Homer Simpson. Et je voulais mettre que le canapé mais vous m'avez mis Stéphane Plaza ou je sais pas si maman elle avait la ref. Oui, oui, oui. Donc j'ai bien fait. J'ai bien fait. Et du coup Victoire, moi j'ai mis le petit chapeau en rouge. Oui, moi aussi. Les enfants et le loup qui mange, la grand-mère. Oh. Voilà, du coup là c'est une partie où on ne va pas se départager puisqu'on aura avancé toutes les 3 de la même façon. Mais là ça va se compliquer parce que nous n'avons plus beaucoup de picto. Enfin moi j'en ai utilisé 3, c'est moi qui ai le plus souffert. Et du coup on change les personnages. Les personnages vont changer à chaque manche. D'accord. Et du coup c'est parti pour la deuxième manche. Donc pour cette nouvelle manche, nous avons Quasimodo du beau-sud Notre-Dame, Simba du Roi Lion, Louis de Funès, Donald Trump, Popeye, Philippe Etchebest, Le Père Noël et Cendrillon. Comme quoi on est toujours très éclectique dans les personnages. Et là il y a beaucoup de Disney donc ça va être compliqué là si on tombe sur un Disney. Ok. Oh là là. J'ai pas les bons picto. Vas-y, j'ai pas les bons picto. Oh là là, j'en ai plus beaucoup des picto, ouais. Moi non plus. Je crois que je vais me sacrifier là. Allez, j'en mets qu'un seul parce que sinon je sacrifie trop de picto pour ce que c'est. C'est bon pour vous les filles ? Allez, je fais mon reveal en première. Voici mon seul et unique pictogramme. Maman a ceci, donc la boule disco et le chocolat, moitié croquée. Et Victoire, elle a la télévision et le petit sushi. Oh il est trop mignon. Victoire, j'adore. Donc, maman je l'ai. Tu l'as toi ? Ouais. A voter si je me suis trompée, je suis vraiment... Qui c'est qui est une boucle de chocolat ? Bah on va tenter quelque chose. Télévision et sushi maman. Bah ça me parle pas du tout. Oh non. Merci Romane. Quand même, t'es pas sûre de toi là ? Pour moi, c'était le plus flagrant le sien. Vas-y, commence Victoire. Télévision et sushi, ça te fait pas penser à Philippe Etcheveste ? Ah t'as mis Popeye, ok. Du coup, Victoire t'avances d'un point et moi aussi. Et maman reste sur quatre points. Dommage. Et du coup, malheureusement, je pense que tu vas pas avancer encore. Parce que moi, j'ai mis les gants de boxe et c'était Popeye. Eh oui, bien sûr que oui. Parce qu'il a de la force, il tape, mais j'avais rien, j'avais pas de muscles. Ah oui, moi j'ai compris tout de suite, on s'est compris tout de suite. Et t'as mis Donald Trump ? Ouais, ouais, ça aurait pu être... Elle a mis Donald Trump chez moi, donc c'est pas bon, c'est pas grave. Moi, je suis curieuse de savoir ce que c'est là. Eh bah moi, j'ai mis... Bah si, c'est bon. C'est une fête dans laquelle tu manges du chocolat, le Père Noël. C'est pas une fête, c'est une boule de Noël. Tu dis une boule à facettes toi, je t'ai pas dit que c'était une boule à facettes. Ah mais c'est une boule disco, mais pour moi c'était la fête. C'est pour ça que chacun interprète un peu les pictogrammes. Toi, tu vas interpréter ma boule de Noël. Ouais, voilà. Non mais écoute, ça marchait pour fête et dans laquelle on mange du chocolat pour moi. Maman, tu avances de deux, et nous de un. Au final, vu qu'on est toutes les deux à avoir trouvé, t'as décreusé un peu l'écart. Du coup, moi, il me reste plus que un, deux, trois, quatre, cinq pictos. Ça va, là, j'en ai utilisé qu'un. Du coup, c'est parti pour la manche suivante. Avant-dernière manche, let's go. Maman, non, arrête, c'est bon là, faut faire rire les gens. Je sais pas. Le time sort Victor Hugo, Brigitte Bardot et Vanessa Paradis. Je dis non, elle est enchaînée avec Wilhelm Farmer, Josiane Balasco et le commandant Cusco. Non, c'est bon. Donc, pour cette nouvelle manche, nous avons Vanessa Paradis. Réponse, Mark Zuckerberg, Victor Hugo, Spiderman, Jean-Jacques Goldman, Casimir et E.T. l'extraterrestre. Tous les goûts sont dans la nature. On a réponse pour toi, Jean-Jacques Goldman pour toi. On mélange les petites clés et c'est parti, servez-vous. Je veux celle-là. Ok. Parfois, ça vaut le coup de regarder et de se dire avec un, est-ce que c'est parfois plus simple avec un seul picto qu'avec deux ? Franchement, je vais dead ça. J'espère. Je te le souhaite. C'est bon, les filles ? Oui. Ok. Du coup, voici mes pictogrammes, les menottes et le château fort. Et toi, maman, tu as le petit chemin de route avec les petits sapins et la valise et le bouton play on off pour victoire. Vous avez remarqué que c'était du côté rouge. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, on utilise des côtés verts pour dire que ça a un lien. Là, ça n'a pas de lien. Je l'attente, mais je ne suis pas sûre, Victor. Mais si. Allez, c'est parti, Victoire. Moi, j'ai mis que ça n'avait pas de rapport avec le bouton on off. Typiquement, ça, c'est la technologie et tout. Et Victor Hugo, à l'époque, il n'y avait pas ça. Oh non. Merci, Nathalie. Bravo. Bah oui, Facebook, c'est le contraire de hors ligne. Là, ils sont Marc, Zuckerberg, ils sont tous connectés à Jean de Quatre. Non, non, attendez, attendez, attendez. Elle met ça du côté rouge. Bah oui, parce que c'est éteint ce signe. Mais c'est pas éteint, c'est éteint ou allumé. C'est les mêmes. Quand tu appuies sur ton bouton là, ça l'allume aussi. Et ça, ça a un lien fort, fort, fort avec Facebook et Marc Zuckerberg. Non, 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 je suis désolée, là, j'arrête de jouer. Je ne peux pas jouer avec des gens comme ça. Non, 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 non. Déjà, là, j'ai été compris, donc c'est que ça pouvait être compréhensible. Dites-moi en commentaire. Désolée, là, ça ne marche pas comme ça normalement. Donc, Victoire avance de 1. Et maman aussi de 1. Ah là 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 là. Bon. Bon, toi, c'était facile. Bah oui, les menottes dans le château. Réponse, voilà. Réponse qui est enfermée dans sa tour. C'était assez simple. Du coup, j'avance de 2 et vous de 1. Et du coup, toi... J'ai un paquet gelé. Le chemin et la valise. Ah ! Alors, elle avait le 1, Vanessa Paradis. Et toi, t'as mis le 8, E.T. l'extraterrestre. Et moi, j'ai mis 6, Jean-Jacques Goldman. Est-ce que t'as chanté ? Joe le taxi. Bah les valises dans le taxi et la route pour le taxi. C'est vrai, ouais. J'aurais mis juste la route, perso. La valise m'a perturbée. Du coup, c'est parti pour la dernière manche avec 8 nouveaux personnages. Johnny Hallyday, Pocahontas, Le Diable, John Lennon, Sonic, Beethoven, Superman et Denis Brognard. Allez, prenez votre clé. C'est parti. Moi, j'ai plus que 4 pictos, les gars. C'est chaud. C'est 3 maximum. Ouais. C'est impossible pour moi. Oh ! Je suis trop chaud, bien sûr. C'est trop facile, en fait. Oh, let's go. J'ai trouvé. Allez. Moi aussi. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud de ouf. Et vous vous calmez tout de suite. Il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Après, on n'est pas tous dotés. Et on est alliés, toi. Comment ça, alliés ? Bah, on a la même façon de penser. Ah oui, si, je sais. Ok. Du coup, c'est parti. Voici mon pictogramme. Voilà, mon petit picto. Forme mignon. Ok. Oh, bah vous le trouvez si vite ! Non mais attends, tu plaisantes ou quoi ? Ok, vous avez voté cash. Victoire, elle nous a mis quoi ? Pas de rapport avec l'usine, un rapport avec les pieds et un rapport avec le soleil. Ok. Et toi ? Un rapport avec la course, avec la jambe et avec l'ail ou le combat ou ça fait mal ou... Ah, j'hésite pour toi. Ouais, il y en a 2 que ça pourrait être, maman. Ouais. Allez, moi je tente ça. Ouais, moi je tente ça. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle en a mis 2, maman. Oui, oui. En fait, t'en a pas mis qu'un seul. Non, bah je le change. Ouais, alors je le change. Oui, parce que... Hop, 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 hop. Ils vont se planter, je le sens. On arrache, je sais pas pourquoi, genre. Alors qu'on avait mis le bon au premier lieu. Moi, je vais me la jouer un peu à l'arrache, un peu, parce que... Non mais là, réfléchissez. Attends, vas-y, je reprends celui que j'ai mis là. Non mais meuf, c'est pas possible. Et je change... Maman, je te mets... Maman, j'ai changé trois fois, ok ? Je vous expliquerai après. Et maman, je mets ça. Ok. Allez, je commence mon reveal, parce que le main était super simple. J'avais mis la petite pictobo-boîte d'allumettes pour allumer le feu. Donc, je marque deux points et vous en marquez un chacune. Ensuite, victoire, parce que maman, il y a les tiges. Je sais pas ce qu'elle a fait. Alors... Moi, j'ai mis Denis Brognard. Ah, mais vous êtes... Ah, merci Nathalie ! Voilà ! Bah oui, c'est Pocahontas. Elle est au soleil, elle est pas à l'usine, elle est dans la nature. Bah, comme Denis, à Koh-Lanta. Je suis désolée, Denis et Pocahontas, il n'y a qu'un pas. C'est vrai, non, mais les deux se tiennent. J'ai pensé Denis sur Koh-Lanta, rien à voir avec l'usine, c'est la nature de ouf et tout. Il a les pieds dans le sable. Je lui avais mis Denis, hein ? Ouais, j'avais mis Denis, parce que dans Koh-Lanta, il court, il se blesse les jambes et tout. Souvent, j'ai changé de ouf. Vas-y, c'est pas grave, je comprends Pocahontas. Et du coup, là, après, j'ai changé et j'ai mis Superman. Oh, oui ! Oui ! Bien sûr, c'est Superman ! Et j'avais hésité avec Sonic, parce que Sonic, lui, il va vite et puis il est fort aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non. Mais bon, elle aurait pas eu la ref, je me suis dit qu'elle aurait pas eu la ref. Bah, Sonic, je connais Sonic, hein. Oui, non, mais... J'ai joué à Sonic, hein, avec les anneaux et tout. Oh, non, mais ils me prennent vraiment pour... J'ai déjà un pied dans la tombe avec vous. Non, mais non, mais... T'aurais mis juste courir vite si c'était Sonic. T'aurais pas mis la jambe et le... Bah oui, je voulais vous faire voir que c'est un homme, puis ça, ça fait BD un peu. Ouais, ouais, non, mais c'était très bien. Combat, le combat, c'était très bien pour Superman. Oui, non, mais le combat, voilà, c'est ça. Bon, du coup, on finit sur une égalité parfaite. Je dirais que c'est peut-être le seul bémol, c'est que là, on n'est que 3. Donc forcément, les points, c'est très peu d'écart souvent, parce que si les autres devinent pas, bah, on n'avance pas. Alors que le jeu se joue jusqu'à 8 personnes. Et là, quand on est 8, ça devient bien plus strat. Bon, bah du coup, voilà, on espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez apprécié découvrir ce jeu. Chez nous, il ressort assez souvent, comme je vous disais, quand on joue tous en famille. Du coup, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez kiffé. Laissez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous ! En attendant, eh bien, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1 1